Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie de votre présence, de votre attention, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je vous remercie pour vos dons, actuellement ça me permet de manger tous les jours et garder mon téléphone ouvert. Je vais discuter de quelques idées qui sont les pouvoirs que l'on a actuellement, qu'on continue à développer, les circuits universels qui nous permettent d'évoluer, et les fruits de l'esprit qui sont le résultat du travail que l'on peut faire pour arriver à ce résultat de l'intégration de toutes ces énergies, de notre évolution, de la progression de notre caractère jusqu'à l'intégration de notre corps de lumière qui va bientôt pouvoir commencer à l'activer. Alors le premier pouvoir, je devais en tirer une carte pour la journée, un petit peu ce que notre moi supérieur collectif veut révéler pour la journée, c'est la confiance, il faut avoir confiance. Donc tout ça c'est un procédé. Et ce premier pouvoir dont je voulais parler, c'est le pouvoir d'oublier. C'est un pouvoir qu'on a oublié, qu'on pouvait oublier, qui est connecté au pardon aussi. Si on ne pardonne pas, on ne peut pas oublier, ça s'accroche. Donc c'est un pouvoir d'oublier. Je prends un exemple, parler du héros terrestre. Le héros, c'est-à-dire qu'il y a le héros céleste qui est commandé par Vénus d'un point de vue astro... Neptune d'un point de vue astrologique, et le héros terrestre qui est commandé par Vénus. Il y a aussi cette petite planète qui s'appelle héros, c'est celui qui tire des flèches dans le cœur des gens. C'est symbolique, mais disons que c'est très drôle. Quand on est amoureux, c'est un petit peu comme on est sous hypnose. C'est-à-dire qu'on est dans une bulle, on est sous hypnose. C'est quelque chose qui nous dépasse un peu. Mais quand on se réveille comme en hypnose, 3, 2, 1, on est réveillé. On est réveillé, on est réveillé. Réveillons-nous à cette lumière. On réalise de l'illusion qui entoure toute cette histoire, toute cette énergie. C'est un peu comme il y a des gens, des fois, ils tombent amoureux, ils se marient. Et puis un an après ou deux ans après, pouf, la bulle s'éclate. Et ils s'aperçoivent que la personne, ce n'était pas vraiment la personne qui pensait. Enfin bon, il faut comprendre qu'il y a l'amour véritable et il y a des relations karmiques. Il y a toujours une raison. L'amour véritable, c'est quelque chose d'éternel. Il y a des âmes qui sont faites pour vivre éternellement dans le bonheur et la joie, dans le partage. Mais il y a des relations karmiques et toutes les relations karmiques sont très importantes. Et quand on doit faire face à une relation karmique, c'est quelque chose qui devient centrale. Il ne faut pas essayer de les... Moi, j'ai lutté pour essayer de... Parce que je comprenais quand même que cette relation était assez cosmique. Mais puis tout d'un coup, ça se dissout. Ça perd tout son pouvoir. C'est un peu comme... C'est justement, on doit s'ajuster, on doit guérir. On doit retrouver notre complétion. Mais ça a beaucoup de choses à nous apprendre parce que ça vient de connexions du passé. Et donc, on a besoin d'intégrer et d'accepter les leçons tout en ayant le respect pour la personne. De toute manière, même si l'amour passe, on doit pouvoir continuer à cultiver ce sens de l'amitié, de la gratitude pour l'expérience qu'on a pu avoir. Mais bon, c'est vraiment un peu comme si on avait ce disque dur. Ce disque dur, c'est toutes nos mémoires. Et puis, il y a notre mémoire active. Donc, on doit faire de la place. Des fois, on doit mettre certaines mémoires dans notre disque dur. On doit le ranger dans une case qu'on n'a plus besoin d'accéder tout le temps. Parce que bon, quand on est amoureux, ça devient un peu obsessionnel. Des fois, je m'aperçois parce que je suis un grand romantique aussi. C'est peut-être une chance ou une malchance. Je suis tombé amoureux de nombreuses fois dans ma vie. Des fois, ça a fonctionné, mais des fois, ça n'avait pas fonctionné. Donc, c'est un petit peu comme si Eros tire une flèche en or dans votre cœur et puis une flèche en plomb ou en argent. Quand c'est en argent, une flèche en argent, ça veut dire qu'il y a plus d'amour d'un côté que de l'autre. Mais ça fonctionne quand même. Par contre, si Eros tire une flèche en plomb dans le cœur de la personne, quoi qu'on fasse, impossible, ça ne marchera pas. C'est arrivé entre Apollon, l'histoire d'Apollon et Daphné. Et donc, il faut faire aussi... On doit vraiment mettre à jour toutes nos mémoires, nos mémoires vides, remettre à jour nos systèmes de pensée, nos habitudes et notre positionnement, notre point focal d'attention. Mais pour ça, des fois, on a besoin de faire un reboot. C'est un petit peu comme quand on éteint l'ordinateur, on le rallume, le nouveau programme rentre en place. Mais enfin, bon, les choses bougent très vite actuellement. Donc, ce pouvoir d'oublier, c'est un pouvoir qu'on a oublié, mais qui est très puissant. Si on peut oublier, on est libre, on a de liberté d'action. Les autres pouvoirs qui sont à notre possession, c'est le pouvoir de percevoir. C'est le pouvoir de choisir. C'est le pouvoir d'agir. C'est le pouvoir d'avoir l'expérience. C'est le pouvoir de l'expérience. Le pouvoir de la réflexion. C'est le pouvoir d'avoir le miroir de la vie. Le pouvoir d'apprendre. Le pouvoir de grandir. Et le pouvoir de transcender. Une fois qu'on aura transcendé, on va arriver à toutes sortes de nouveaux pouvoirs magiques, psychiques, extraordinaires. Bon, le Bouddha en a révélé quelques-uns, mais il y en a toutes sortes. Et ça, ça dépend de nous, de notre capacité spirituelle. On va pouvoir retrouver toutes sortes de pouvoirs qu'on avait eues dans des vies passées, dont on est privé actuellement. Mais il y en a des nouveaux pouvoirs qui vont arriver. L'esprit me révèle ça déjà au niveau des expériences astrales. Maintenant, au niveau des manifestations, ça va être assez extraordinaire. Je me languis de pouvoir les expérimenter, avoir l'expérience de ces pouvoirs. Mais enfin, c'est des choses assez... Une fois qu'on sera dans notre corps de lumière, notre corps de lumière sera plus intégré. Notre cérebellum sera activé. On pourra jouir de clairvoyance, clairaudience, télépathie, télékinécis, téléportation, télétransportation. Il y a toutes sortes de pouvoirs. Le pouvoir de l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel, c'est déjà un pouvoir très important qu'on cultive. Et donc, c'est les neuf pouvoirs qu'on a. Le pouvoir de percevoir, de choisir, d'agir, d'avoir l'expérience, de réflexion. De réflexion, le pouvoir que la vie nous reflète, de pouvoir voir la réflexion de la vie, de pouvoir apprendre, grandir, et transcender, et d'oublier ces neuf pouvoirs. Je vais retirer quelques cartes avec la cache. L'observateur de la journée, c'est qu'on doit vraiment se libérer de tous les fardeaux, de tout l'emprisonnement. Ici, ça s'appelle l'emprisonnement et l'esclavage. La porte est ouverte. Il n'y a plus besoin de rester dans cette cage. La plus haute sagesse, c'est la ferme. Devenir indépendant le plus possible pour pouvoir continuer à se nourrir et nourrir les autres. Il y a beaucoup de tensions au niveau de l'agriculture. Les agriculteurs sont plus importants que Facebook ou Amazon, honnêtement. Mais bon, on va s'en rendre compte peut-être un jour. Et bon, on va revenir sur des... Bientôt, on aura des technologies qui seront plus dépendants de l'agriculture. On aura des réplicateurs qui nous permettront de nous nourrir complètement sainement sans avoir besoin de puiser les ressources de la terre. Mais enfin, les Pliédiens avaient introduit l'agriculture il y a très longtemps par rapport aux sociétés primitives. Ce que l'on doit comprendre, c'est passer par-dessus nos peurs, nos phobies, adresser ces peurs, adresser... Parce que bon, ces relations karmiques, elles nous montrent les choses sur lesquelles on a besoin de travailler. Moi, c'était un peu... Je ne peux pas en parler, c'est un peu personnel. Mais enfin bon, j'ai compris ma leçon, quoi, disons. Ce que l'on doit faire, c'est le Père. On doit prendre la main de Dieu. C'est remettre les choses dans les mains de Dieu. C'est très important. Enfin, ici, c'est comme ça, quoi, je veux dire. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Après ça, ça peut être le Père physique. Ça peut être une relation... Il y a des sept niveaux de parenté. Et l'aboutissant, c'est Atlantide. C'est vraiment retrouver toute cette connaissance, cette mémoire. On avait des pouvoirs magiques en Atlantide. On était déjà connectés à notre nature galactique. C'est très important. Maintenant, je vais discuter des circuits universels. Au départ, un univers local, c'est juste de la matière. Et puis, à un moment donné, le Père et la Mère de l'univers, qui sont des êtres paradisiaques, sont investis d'un pouvoir d'aller développer leur propre plan dans l'univers. Et c'est la Mère qui arrive en premier. Et la Mère s'installe au centre de l'univers. Elle reste éternellement. Elle ne bougera plus jamais. On ne sait pas trop. Mais au fur et à mesure que l'univers ascensionne en fréquence, tout notre univers local, les pouvoirs du Mère et le ministère du Père et de la Mère s'unifient jusqu'au moment où ils rentrent dans la lumière et la vie. Donc, la Mère, au départ, elle établit des circuits. Elle a des circuits qui sont plus des réflexions que des êtres individuels. Et ces circuits sont placés de plus bas en plus haut. Le premier circuit, c'est le circuit de l'intuition. Tous les êtres, même les créatures monocellulaires, sont amenés à faire des choix. Et donc, au départ, ils disaient que sur Terre, d'ailleurs, les premiers protoplasmes, quand ils ont implanté la vie sur Terre, les premières créatures monocellulaires, avaient du mal à faire activer ce circuit de l'intuition. Ils avaient du mal à faire des choix. Puis finalement, ça s'est passé. Au-dessus de ce circuit, la compréhension. Au-dessus de la compréhension, il y a l'esprit du courage. Au-dessus de l'esprit du courage, il y a l'esprit de la connaissance. Au-dessus de l'esprit de la connaissance, il y a l'esprit du conseil. On pourra demander conseil. Et les deux autres circuits sont très rarement activés sur Terre. C'est l'esprit de la vénération. La vénération, c'est bien au-dessus de la prière. C'est-à-dire, on aime Dieu parce qu'il est. On ne lui demande rien. On l'aime parce qu'il est. Ça, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Mais on l'aime parce qu'il est. On l'aime parce qu'il est à l'intérieur de nous. Et ensuite, on l'aime parce qu'il est partout autour de nous aussi. Et finalement, c'est l'esprit de la sagesse qui est le septième circuit. Donc, au fur et à mesure que notre conscience s'élève, on développe ces capacités à activer ces circuits. Et à la fin, on reçoit les fruits de l'esprit. Alors, les fruits de l'esprit, c'est la bonté, la douceur, la gentillesse, la paix, la joie, l'authenticité, l'amour, le bonheur, la patience et le contrôle de soi. Ce sont des fruits de l'esprit qui nous prennent du temps à développer. Mais c'est vraiment ce que c'est des choses qui sont relativement infinies quand même. On peut toujours les développer plus. Donc, la douceur, la gentillesse, la bonté, la paix, la joie, l'authenticité, l'amour, le bonheur, la patience et le contrôle de soi sont les fruits de l'esprit. Donc, voilà, j'espère que je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui sur cette vidéo un peu plus courte que d'habitude. Alors, je vous regarde un petit peu ce qui se passe pour le passé, présent, futur. Notre observateur de la journée, c'est la culpabilité. Quand on prend conscience de la réalité, on prend conscience de toutes les erreurs aussi. Donc, on doit se pardonner à soi-même, lâcher prise de notre culpabilité, tout ça. Alors, le passé, c'est les réjouissances. On les a déjà intégrées, ces réjouissances. On va pouvoir les cultiver, l'intimité, la connexion, la célébration de la vie. Pour le moment, on a encore besoin de gérer le stress. Moi, personnellement, je sais que j'essaye de gérer ça avec le plus de légèreté possible. Parce que c'est ma situation qui n'a pas de stabilité, disons. J'ai une stabilité intérieure, mais il y a toujours cette challenge. Le futur immédiat, qui vient de ma situation financière essentiellement, ça ne vient pas d'autre chose. Disons que c'est la fleuraison, c'est-à-dire le lotus. Il va y avoir vraiment un accomplissement, une fleuraison. Dans le monde invisible, on nous permet de comparer. Il fallait pouvoir venir vivre tous les états pour comprendre la condition humaine aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un qui n'a jamais été malade, il ne peut pas apprécier la santé comme quelqu'un qui ressort d'une maladie. On ne peut pas apprécier l'abondance et la richesse parce qu'on n'a jamais connu quelque chose en contraste. Donc, toutes ces choses font partie de notre expérience. On nous montre généralement ce qu'on ne veut pas avant de pouvoir nous donner ce qu'on veut vraiment. Et dans le monde extérieur, il y a un certain jugement. Ici, ça s'appelle la moralité. Il faut arriver à dépasser nos conceptions limitées du bien et du mal pour arriver à accepter l'ensemble comme faisant partie du tout qui est l'amour. En dépassant le stress, on respire, on dépasse le stress, on arrive dans la réceptivité. Moment par moment, on reçoit la guidance de l'esprit et on rentre dans l'état réceptif. On est à l'écoute. On ne sait pas ça. Notre émotion n'est pas nous. C'est juste un miroir, une réflexion. Par rapport à la comparaison, on va pouvoir comparer avec la conscience, comparer entre le mental de l'ego qui est dans l'incertitude à la conscience qui, elle, est consciente. Et quand on dépasse, la manière de dépasser ces idées de moralité, c'est le partage. Ici, c'est le partage. Donc, c'est vraiment on continue à enseigner, continuer à cultiver cette compassion de toute manière. Donc, voilà, on continue à cheminer notre cheminement, on continue notre voie. Je vous remercie pour tout. J'espère que vous passez une bonne journée. Je vais finir avec une chanson qui nous dit que l'amour doit nous sauver. C'est une chanson de U2 et Bob Dylan. Ça s'appelle Love, Rescue Me. L'amour est une force salvatrice de toute manière, même si des fois, il y a toutes sortes d'héros dans l'univers. Il y a toutes sortes d'héros, toutes sortes d'amour. C'est quelque chose qui est infini. On ne peut pas le définir. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas le quantifier. On ne peut pas le mettre dans une équation. C'est quelque chose qui est tellement vaste et qui est tellement unique à chaque fois qu'on va avoir l'expérience. Quand on a cette expérience, on la connaît. On sait. On s'appelle Love, Rescue. Love, Rescue Me. Come forth and speak to me. Raise me up and don't let me fall. No man is my enemy. My own hands imprison me. Love, Rescue Me. Many strangers I have met, on the road to my regret. Many lost, too sick to find themselves in me. They ask me to reveal the very thoughts they would conceal. Love, Rescue Me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I. Stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name in the palace of my shame. I said, Love, Love, Rescue Me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes. The scarlet of my lies. I said, Love, Love, Rescue Me. Yea, though I walk in the valley of the shadow. Yea, I will fear no evil. I have cursed high road and staff. They no longer comfort me. I said, Love, Love, Rescue Me. Sha, la, 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 la. Sha, la, 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 la. Sha, la, 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 la. I said, Love, Love, Rescue Me. I said, Love, Climb up the mountains. I said, Love, Oh, my love. On the hill of the sun I'm on the eve of the storm And my words you must believe in Oh, I said love, rescue me Oh yeah, oh yeah, oh yeah Yeah, I'm here without a name In the palace of my shame I said love, rescue me I have conquered my past The future is here at last I stand at the entrance to a new world I can see The ruins to the right of me Will soon have lost sight of me I said love, rescue me Très belle chanson, très profonde Les ruines de mon passé vont bientôt disparaître Et je vois déjà un nouveau monde qui apparaît devant moi Très très belle chanson La musique c'est de l'inspiration C'est un peu un seul moyen que j'ai un peu d'être créatif en ce moment Enfin bon, je suis vraiment extrêmement hâte J'ai plein d'idées pour la peinture Plein d'autres choses aussi Tenir le coup le temps que les choses arrivent De toute manière L'observateur de la journée c'est l'équilibre Garder les choses en équilibre Essayer de ne pas rentrer dans une extrême Et même dans le bien, dans la lumière Il ne faut pas rentrer trop à l'extrême Sinon l'obscurité a tendance à revenir dessus Donc on va pouvoir intégrer Cela dit, il ne faut pas hésiter De rentrer le plus possible dans la lumière Mais quand on regarde toutes les choses en équilibre Ne pas rentrer dans des extrêmes La plus haute sagesse c'est la complémentarité Comprendre qu'est-ce qui nous complémente Qu'est-ce qu'on a besoin Parce que ce n'est pas ce que l'on veut Mais ce que l'on a besoin Et comment, qu'est-ce qu'on apporte au monde Comment on complémente le monde En réalité il y a tout un procédé planétaire Qui est en train de se placer Moi je ne peux pas trop en parler Mais mon travail derrière la scène Devient de plus en plus intense C'est assez agréable à regarder À observer, à contempler Ce qu'il faut comprendre c'est les choix On a toujours des choix à faire De toute manière Malgré le fait que beaucoup de choses sont déjà On est déjà sur les rails On a encore des choix à faire Des choix, toujours des choix Des choix, des choix On est dans un univers magnifique Il faut apprendre l'être L'être c'est vraiment notre nature divine Mais dans la nature du suprême Il faut apprendre le faire C'est savoir qui on est en faisant les choses Le plus possible Ce qu'il faut comprendre c'est l'énergie Le pouvoir du magicien Le pouvoir de l'un Vous êtes l'un, vous êtes le magicien Vous êtes l'énergie même de la vie La source est la source Et la source est tout Nous sommes la pure conscience Et la totalité de la vie Mais ce n'est pas facile Le conditionnement mental A tendance à nous ramener À des choses mentales Donc ce pouvoir d'oublier Est très puissant Si on peut oublier Certaines choses Et puis quand les choses reviennent C'est qu'elles n'ont pas encore été Complètement intégrées Et l'aboutissant ça va être La réussite, le succès Il y a vraiment cette Je le sens Même si on nous demande D'être patient Pour pouvoir le réaliser Complètement Je vous remercie pour tout Je vous souhaite une excellente journée J'espère que ce message Aura été intéressant Et puis je vous dis à bientôt Salud Sous-titrage Société Radio-Canada